Bonjour, il n'aura pas fallu longtemps pour que Révolute fasse à nouveau parler. Parler de ses nouveautés. Révolute occupe le terrain de l'actualité et lance les rêves.r-e-v-p-o-i-n-t-s. Les rêves.r-e-v-p-o-i-n-t-s. C'est une info qui vient de paraître sur le site Presse Citron. Bon, que nous disent-ils ? Eh bien, les rêves.r-e-v-p-o-i-n-t-s, c'est un nouveau système de récompense qui permettra aux clients de faire des économies sur les achats, les vols, les hébergements. Les vols, les vols d'avion, évidemment, ça va s'en dire. Alors, regardons ça un peu dans le détail. Alors, vous le savez, Révolute compte 40 millions de clients dans le monde et veut s'afficher comme le leader du monde bancaire. Et donc, avec les rêves.r-e-v-p-o-i-n-t-s, vous l'avez deviné, il s'agit de fidéliser un peu plus les utilisateurs d'une carte et d'un compte bancaire Révolute. Alors, le principe est extrêmement simple, il me fait penser à ce qui existe déjà chez American Express. Le rêve point, eh bien, c'est simple, chaque euro dépensé avec la carte Révolute peut rapporter jusqu'à un point. Alors, il y aura des formules d'abonnement, il faudra voir ça dans le détail. Ces points s'accumuleront automatiquement et pourront être échangés contre différents types de récompenses. Ça pourrait être des miles aériens, comme chez American Express, je le répète, ou des réductions sur des achats en ligne. Alors, il y aura un partenariat avec Air France. Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France KLM. Alors, forcément, pour les clients, c'est intéressant parce que on sait que le prix des billets d'avion est plutôt orienté à la hausse. Et donc, pour celui qui voyage beaucoup, la perspective décente, changée, pardon, CRF.1 contre les miles, c'est bien sûr séduisant. Il y aura également au programme des possibilités d'échanger ces points contre des réductions chez certaines marques comme Amazon ou Nike. Alors, derrière tout ça, Révolute veut une montée en gamme de ses utilisateurs. Alors, pour ma part, je remonte ma carte. Pour ma part, je suis un utilisateur de la formule standard. La formule standard, c'est une carte gratuite. Zéro euro par an, aucun abonnement. Mais ça, ça n'intéresse pas beaucoup Révolute. Révolute, ce qui le souhaite, c'est que ses clients payent une formule plus importante. Il y a la formule premium, la formule métal. Et il y a également une formule haut de gamme qui a été lancée en 2023 à plusieurs dizaines d'euros par mois. Bon, je renvoie vers de précédentes vidéos que j'ai faites sur Révolute où je parle plus en détail des différentes offres. Donc, ce que je souhaite Révolute, c'est une montée en gamme de sa clientèle. Et donc, le programme des rêves points est conçu pour que le client fasse une utilisation la plus fréquente possible de sa carte Révolute. Les clients des formules premium, métal et ultra, ultra, c'est le haut de gamme, qui se veut l'équivalent d'une platinium d'American Express. Ces clients des formules premium, ultra et métal bénéficieront de possibilités d'accumuler des rêves points plus élevées. Et donc, il est clair que Révolute joue, mais ce n'est pas une surprise, la carte de la rentabilité. Il y a une guerre intense dans le monde des néobanques, Révolute, N26, Bank, elles-mêmes opposées aux banques en ligne. Je rappelle, les banques en ligne sont des filiales de banques existantes, comme Bourse aux banques filiales de la Société Générale, ou Hello Bank filiales de la BNP Paris Bank. La lutte est intense et survivront les plus forts, ceux qui gagneront de l'argent. Ceux qui ne gagneront pas de l'argent disparaîtront de la circulation, comme Orange Bank ou MaFrenchBank. Donc, on peut dire que ces rêves points, c'est un plus pour le client. Révolute va ainsi fidéliser certains clients qui se disent « Avec les rêves points, je vais pouvoir avoir des réductions, donc je vais utiliser plus souvent ma carte. » Bon, c'est une démarche logique. Alors, voilà, c'était une courte vidéo, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas de moi sans que Révolute lance quelque chose de nouveau. On a vraiment l'impression d'une grosse, grosse machinerie financière qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Pour ma part, je l'ai déjà dit dans des vidéos, je ne modifie pas ma position. Je reste utilisateur de Révolute à titre secondaire. Je ne suis pas disposé à faire de Révolute un compte principal. Parce qu'il reste cette question des blocages intempestifs. Et ça, malheureusement, il y a des clients qui en souffrent terriblement. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas joindre un conseiller par téléphone et parler en français. Et moi, ça me gêne beaucoup. Je ne suis pas conseiller financier. Je fais part de mon expérience personnelle. Je suis un utilisateur de Révolute en tant que client standard et en tant que compte secondaire. Notamment avec ce compte secondaire. Je me constitue un portefeuille de valeurs américaines avec des frais d'achat et de vente réduits. Très intéressant pour des petits ordres ou des ordres moyens. Et je rappelle qu'il y a déjà plusieurs mois que Révolute a supprimé les droits de garde sur les actions et les ETF. Voilà, c'était une nouvelle vidéo sur Révolute. Révolute toujours présent dans l'actualité. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, libre et indépendante. Je vous fais part de mon ressenti personnel en tant qu'utilisateur. Au revoir, bonne fin de journée.